Je suis Kadhi Traoué, je suis réalisatrice. J'ai aussi une structure de production qui s'appelle Athéna Film. A ta place, je ne ferai pas ça. Je suis arrivée au cinéma par la comédie. J'ai été comédienne pratiquement dix ans. J'ai commencé en 1999 par une série télé qui s'appelait Les jeunes branchés d'Issouf Tapsoba. Il allait jusqu'à m'envoyer à l'école sous l'escorte policière. Mais rien à faire. Sam, si tu ne fais pas ce qui me plaît, je ne te reconnais plus qu'un fils. À un moment donné, je me suis dit que j'ai mes propres projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Et comme je n'avais aucune notion de la réalisation, je me suis dit que je vais stopper un moment. Et puis, j'irai me former un peu plus pour pouvoir travailler sur des projets personnels qui me tiennent à cœur. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'Isis. Et à l'époque, je suis arrivée pour faire réalisation. Après la première année, après avoir touché à plein de choses, au son, à l'image, à la réalisation, à la production, je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis venue pour faire réalisation, mais je suis plus tentée par l'image parce que je suis fascinée par la lumière. Et donc, je veux faire images. Et lorsqu'on est sortis, il y avait déjà des jeunes sur le marché qui faisaient des films, tantôt en langue. Ce n'étaient pas des jeunes qui avaient fait des écoles de cinéma, mais qui étaient passionnés et qui essayaient des choses. Je me suis dit que c'était une idée géniale parce que c'est partie de rien. Si on sort et qu'il n'y a pas de guichet pour nous en tant que jeunes, on ne peut pas s'asseoir aussi, se regarder et puis critiquer les autres qui essaient de faire des choses. Donc, j'ai fait un petit scénario de long-métrage en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de comédiens et pas trop de décors. Parce que comme on n'a pas de moyens, on s'est dit, bon, il faut être intelligent et faire un film qui ne va pas nous demander beaucoup de choses. Je suis ta femme, moi. Je ne suis pas ta bonne à tout faire. Aujourd'hui, j'ai deux long-métrages. Je suis une série. Plus 7. Mais ça n'engage que vous. En fait, tout le monde s'en fout. Vous vous laissez utiliser et vous vous en rendez même pas compte. Vous travaillez comme des manoeuvres pour vous occuper de vos hommes. Avec cette aide à l'écriture, j'ai travaillé avec Issa Kassavadogo comme script docteur. Préjugé parle de la maltraitance. C'est une mère qui soupçonne sa fille de porter le virus du VIH. Et pour éviter la honte dans la famille et la stigmatisation, va décider de la cacher. Et va donc la séquestrer pendant des mois dans une pièce, jusqu'à ce que la fille finisse par en perdre la vie. Et c'est un film qui parle plus de la condition humaine de ce que notre environnement, l'impact que notre environnement peut avoir sur notre comportement. Comment la peur de l'autre peut nous amener à de violence. Je pense que ce fonds a permis de révéler quand même cette réalisatrice. Parce qu'on avait nos projets. Et ce fonds nous a permis déjà de réécrire ce projet. De nous donner les moyens de travailler avec d'autres professionnels qui auront un autre regard sur ce projet. Parce que souvent tu travailles sur un projet, tu es convaincu que ton projet est bon. et tu n'as même plus de recul sur ton propre projet. Quelque part, ça permet de booster des choses. Si les femmes ont été mises à l'écart et que leur éducation les formate pour être à l'écart, elles ne prennent pas sur elles de prendre le devant des choses. Et là, c'est comme si quelque part on les pousse. S'il y a des gens qui croient en toi, ça te permet de te lever tous les matins, de te battre en te disant, il y a telle personne qui croit en moi. Gaston Cabret croit que nous on peut y arriver. Donc il ne faut pas qu'on le déçoive. Il faut qu'on montre qu'il n'a pas eu le tort de nous faire confiance. Que ce jury qui nous a choisis n'a pas eu le tort de choisir ces projets-là. Parce que c'est des projets qui ont des messages, qui ont des choses à dire quoi. C'est des femmes qui ont des choses à dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.